Comment introduire le Dirty Talk ou alors la communication sexy, coquine dans ta vie intime ? Vous étiez nombreuses et nombreux à vouloir en savoir plus, notamment lorsque j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram. Alors, voici la vidéo. Le Dirty Talk, littéralement, ça se traduit par propos grossiers. C'est vrai que c'est un anglicisme, on a de plus en plus d'anglicismes lorsqu'il s'agit de vie intime. C'est vrai que moi j'aime bien associer cette idée de Dirty Talk à plutôt un langage coquin, à un langage érotique, à un langage sensuel qui est une variation de la communication qu'on peut avoir avec son ou sa partenaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui porte aujourd'hui une empreinte assez de soumission, de dégradation, voire d'insulte liée à l'industrie du porno qui est venu montrer une certaine image de ce que pouvait être le Dirty Talk. Mais sache qu'il existe différentes manières de l'appréhender et de l'utiliser et ça peut même être très excitant. Le Dirty Talk ou cette communication sensuelle coquine peut se décliner sous forme de communication orale, verbale et aussi de communication écrite comme via les sextos, les audios qu'on peut se faire, les échanges d'images. Tout ça appartient à une communication sensuelle érotique coquine. Comment tu vas introduire le Dirty Talk ou cette communication coquine dans ton intimité et peut-être aussi dans ta relation ? Parce que tu peux être en relation, c'est peut-être une pratique qui t'intéresse ou que tu aimerais injecter dans vos rapports pour y amener une texture un petit peu différente et finalement tu ne sais pas trop comment t'y prendre ou amener le sujet. La première chose c'est d'abord d'en parler. Comme n'importe quel fantasme ou envie, c'est d'ouvrir l'échange avec ton ou ta partenaire, de dire voilà ça fait un petit moment que je réfléchis à ça, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui vient titiller ma curiosité et j'aimerais bien qu'on échange qu'est-ce que toi tu en penses, est-ce que tu serais à l'aise, est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble sur la potentialité d'introduire cet élément dans nos vies intimes. Donc ça c'est vraiment en amont de la pratique et deuxièmement c'est quand il y a eu un accord comme quoi vous étiez ok tous les deux d'introduire cette communication plus coquine, plus érotique dans votre relation, dans votre quotidien. C'est à chaque fois de demander le consentement, c'est-à-dire que avant de balancer un nude, avant de balancer un sexto, avant de glisser certains mots à l'oreille, c'est important de s'assurer que la personne elle est dans la bonne disposition mentale parce que parfois comme un geste, tu vas lancer quelque chose, lancer un mot, lancer une phrase et ça peut venir faire effraction chez l'autre, que ce soit un homme ou une femme. On a tous des moments où on en a plein la tête, où on est préoccupé, où on n'est juste pas dans le mood et c'est vraiment important de s'assurer que l'autre est consentant ou consentante. Le troisième point que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est mentionner qu'il y a vraiment différentes formes avec le dirty talk, avec cette communication coquine. C'est vrai qu'on n'a qu'une seule image en tête, notamment liée au porno mainstream qui finalement a conditionné cette image du dirty talk, alors que dans cette communication intime, il y a différentes variantes. Ça peut aller du partage d'une envie à un chuchotement à l'oreille de l'autre, qu'une supplication, un ordre, qu'une demande. Vraiment, ça peut s'organiser autour de différentes intentions, autour de différents contextes dans la communication. C'est vraiment de le voir comme étant un jeu. Et ça peut avoir lieu pendant l'amour, le fait que vous fassiez l'amour, mais aussi dans des espaces à l'extérieur, parce que ça permet de nourrir l'anticipation, l'excitation, et finalement amener une touche un petit peu plus érotique et sensuelle aussi dans le quotidien, ce qui va vous permettre de nourrir une intimité beaucoup plus intense et joueuse entre toi et la personne avec qui tu partages cette intimité. Dans cette quatrième partie, j'ai envie vraiment de te donner un outil, un exercice à faire avec ton ou ta partenaire pour justement arriver à savoir qu'est-ce qui la fera ou le fera réagir. Parce qu'à nouveau, comme je le disais, on a cette idée du dirty talk avec certaines insultes ou genre t'aimes ça, alors que c'est pas du tout ça qui va faire réagir ta partenaire. Et ça me fait penser à une scène de la série Sex Education. Je sais pas si tu as vu cette série-là, mais dans la dernière saison, il y a le couple de profs où la femme dit qu'elle aime qu'on lui parle, entre guillemets, salement. Son partenaire, c'est pas du tout sa culture intime. Et au début, il a essayé de forcer les choses et à un moment, sa partenaire lui dit mais c'est pas du tout des insultes, c'est pas du tout le type de mots qui va être important, ça va être la manière dont tu vas le dire. Donc déjà, comme je le disais sur le point précédent, il y a les formulations, il y a la tonalité, l'émotion associée, mais il y a aussi une manière, alors c'est pas si simple que ça, mais c'est un bon exercice, assez fun à faire avec ton ou ta partenaire pour arriver à baliser le type de dirty talk qui va le ou la faire réagir. Alors ça va être très simple, vous allez vous asseoir en tailleur, face à face ou en mode enlacé, une personne et le dos de l'autre qui touche ton ventre ou ta poitrine. Donc vraiment quelque chose d'assez proche et d'aller faire des tests en les murmurant à l'oreille de ta ou ton partenaire. Donc tu vas venir avec certaines phrases que tu vas aller murmurer à l'oreille de l'autre, des phrases, des mots. Et en fait, ce qui va permettre de savoir si ça te fait réagir ou pas positivement, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir les réactions de ton corps. Des fois, il va y avoir des tensions, des petits gémissements, des bruits, des expressions faciales qui vont nous faire plutôt pencher vers un oui ou vers un non. J'aime ou j'aime pas. Et ça va être important de vraiment être à l'écoute. Parfois, il y a des phrases que ton ou ta partenaire pourrait tester à ton oreille et sur le coup, tu ne sais pas trop. Pause deux secondes pour voir si c'est ok, non, peut-être attesté dans le feu de l'action. Tu vois, pour essayer de discriminer sur ce qui pourrait être excitant et sexy pour toi. Et si c'est des noms qui se manifestent, c'est de aussi les célébrer. C'est de se dire bon bah ok, on se rapproche un petit peu plus du but parce que parfois, quand il va y avoir peut-être un, deux, trois noms qui vont s'enchaîner par rapport à des propositions, tu peux sentir oh là là, il n'y a rien qui marche avec lui ou avec elle. Alors qu'en fait, on est en train d'explorer un nouveau terrain de jeu, quelque chose qui est inconnu, qui est nouveau aussi pourtant notre mental, notre émotionnel et notre corporel. Donc c'est aussi laisser le temps à tout notre organisme et toutes les dimensions de qui on est de s'approprier, d'apprivoiser cette nouvelle proposition au niveau de l'intime. Donc c'est de se valoriser, de s'encourager, d'en rire en fait, de vraiment y mettre de la légèreté et ce qui m'amène à ce point dans ce déroulé pour se rapprocher de ce qui pourra faire réagir ton ou ta partenaire, c'est de se focaliser plutôt sur la créativité, la curiosité plutôt que de partir avec l'idée de faut que ça soit sexy parce que parfois tu vas dire quelque chose de très simple mais avec un chuchotement, avec une certaine tonalité et ça va faire réagir l'autre, tu vois. Ça peut être des mots du quotidien que tu utilises avec ton ou ta partenaire mais dans ce contexte-là avec un ton différent, ça va devenir extrêmement excitant. Tu vois, le fait de dire je te trouve magnifique ou je te trouve très belle quand tu prends du plaisir ou je te trouve très belle, dans ce contexte-là de communication plus sensuelle et érotique, glisser à l'oreille avec un soupir, avec une main sur les lèvres ou une caresse qui est en train de se jouer, une supplique. Enfin, voilà, tout ce contexte-là peut rendre cette phrase que ça se trouve que tu utilises tous les jours pour complimenter ta partenaire vers un élément beaucoup plus érotique. Le but, c'est vraiment d'être créatif, d'être curieux, curieuse et de voir ça comme un jeu, de jouer avec les mots, avec l'enchaînement des mots, avec ce que vous avez envie de verbaliser à l'autre et de voir justement comment le corps de l'autre réagit. Vous faites cet exercice chacun votre tour. Par exemple, tu vas d'abord, toi, glisser des phrases, des tests à ta partenaire, donc 3, 4, 5 et après, vous inversez les rôles où c'est elle qui va glisser des phrases, des mots à l'oreille. Et ce qui aide à trouver l'inspiration, alors tout à l'heure, je parlais de créativité, de curiosité, c'est surtout de parler avec le cœur et son désir. Je veux dire, si tu fais l'amour avec cette personne, si tu captures ton désir, quels mots tu mettrais sur ton désir ? Qu'est-ce que tu as envie de faire éprouver à la personne en utilisant certains mots ? Est-ce que tu as envie de lui transmettre de la douceur ? Est-ce que tu as envie de l'exciter davantage ? Est-ce que tu as envie d'être au plus près de son plaisir ? Est-ce que tu as envie de la valoriser ? En fonction de ton intention, ça va t'inspirer des mots, ça va t'inspirer des phrases et ça va te permettre finalement de poser ce périmètre qui va vous offrir un nouveau jeu dans l'intimité. Donc, parfois, ça peut être même l'utilisation de son prénom. Tu vas utiliser son prénom, le glisser dans un certain moment avec une certaine intentionnalité, avec un certain ton et là, ça va créer une explosion. Ça peut être, comme je le disais, des phrases que tu utilises au quotidien mais dans ce contexte-là, ça va prendre une tonalité différente. Et ça peut être clairement utilisé pour décrire ce que tu ressens, décrire ce que tu as envie de faire, proposer quelque chose à l'autre et de tester un petit peu dans toutes ces options-là, qu'est-ce qui fait le mieux réagir l'autre et parfois, il y a une phrase qui va faire réagir entre guillemets positivement ton ou ta partenaire et peut-être la fois d'après, c'est plus cette phrase qui va le ou la faire réagir. Donc, c'est important de le voir comme un répertoire érotique. C'est ce que je travaille beaucoup avec mes clientes et mes clients de se constituer un répertoire érotique parce qu'on a tous et toutes des mots auxquels on va être plus sensible, des expressions avec lesquelles on va être plus sensible et c'est pour ça que je parle de la plaisirologie comme étant cette poésie où on va capturer la sensualité et l'érotisme des corps qui se rencontrent parce que ça, c'est ma grande passion. J'ai commencé à écrire à l'adolescence dès la première sur les conseils de ma prof de français. D'avoir eu cet entraînement, d'avoir eu cette culture de l'écriture et d'encore la cultiver aujourd'hui, ça me permet d'avoir un terrain de jeu hyper riche avec mon partenaire et c'est vrai que même si mon partenaire au départ il n'est pas forcément très familier avec cet univers, le fait que je l'invite dans cet univers, il y a des choses qui vont le faire réagir et il va se les approprier et ça devient un écosystème, un cercle entre guillemets vertueux où il va capter ce qui me fait réagir et moi je vais capter ce qui va le faire réagir et tant dans l'intimité qu'en dehors de l'intimité il y a une vraie synergie qui est en train de et qui se crée en fait tout simplement et c'est ça qui rend les rencontres tant mentales, psychologiques, émotionnelles et physiques hyper intéressantes, hyper enrichissantes parce qu'on y rajoute du jeu, on y rajoute de la provocation, de l'excitation, du teasing et c'est ça qui est hyper hyper fun. Si tu as des questions évidemment, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo dans les commentaires. Je mettrai aussi en description un lien vers un article sur mon site qui est complémentaire à cette vidéo et puis n'hésite pas à laisser aussi en commentaire tes expressions que tu utilises dans l'intimité que tu adores avec ton ou ta partenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada